Musique 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 Allo tout le monde j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes nouveautés, toutes mes petites trouvailles, mes petites pépites mode les nouvelles tendances que j'ai réussi à dénicher pour le début de printemps voilà, il y en aura d'autres hein, parce que clairement ces collections et ces tendances de cet été sont juste super et magnifiques, donc on commence sans plus tard. Première pièce qui n'est parlé de moindre, je pense que c'est clairement mon coup de coeur de la saison, c'est voilà, ce petit chemisier fluide, super mignon à poids, comme vous pouvez le voir il est cintré au niveau des manches et de la taille et puis vous avez un lassage tout au milieu, avec des petits œillets qui vous permet encore une fois de varier le décolleté ou non mais voilà, ce petit top H&M c'est vraiment une petite bombasse et ça c'est sûr, c'est la tendance du printemps, c'est léger, c'est fluide, c'est parfait ensuite sur Shein j'ai eu ce petit col roulé, donc qui est tout simple, qui est noir qui comme ça ne paye pas de mine mais moi personnellement je trouve qu'il n'y a rien de plus classe et sexy qu'un petit top noir moulant que ça soit sur un homme ou sur une femme j'adore les pulls polo noir moulant je trouve que ça met trop en valeur encore, je sais pas, j'aime beaucoup voilà, mais le détail de celui-ci ce sont les petites pressions que nous trouvons sur les manches qui font un peu marin, capitaine qui vont très bien avec le thème de ma clasquette d'ailleurs ce genre de petite pression là voilà les pressions et c'est pas des boutons en plus argentés de riz, non c'est vraiment métallisé, enfin c'est vraiment couleur passe-partout je trouve ça magnifique voilà, il est très simple mais je le trouve canon et j'adore le porter je ne sais pas si vous êtes bons élèves ou pas mais vous devez vous rappeler dans la dernière vidéo de ce genre que j'ai fait je l'avais présenté un petit top qui était le même que celui-ci mais en blanc liseré bleu marine et en fait pendant les soldes celui-ci j'ai pas du tout fait les soldes d'hiver voilà mais je suis allée sur Mango le dernier jour je crois des soldes et j'ai vu ce petit top à je crois 7 ou 8 euros donc c'est exactement le même avec les manches évasées en froufrou juste avec un petit liseré froufrou sur l'épaule et la couleur en fait est rose voilà vous voyez la nuance du rose et du rouge sachez que alors c'est un petit peu difficile moi personnellement j'ai encore du mal à me le faire mais ça va être énormément tendance l'association du rose et du rouge c'est un peu bizarre mais voilà c'est tendance un petit clin d'oeil à cette tendance et puis j'adore la coupe donc pour 7 ou 8 euros je l'ai repris il y a bien évidemment cette casquette que je porte que j'aime beaucoup donc c'est les petites gavroches gavroches ou gavroches ou casquettes de marins j'ai eu du mal à en trouver et puis beaucoup en avaient du coup je ne sais pas j'avais pas trop envie d'en acheter et là je suis tombée sur une sur H&M donc elle vient d'H&M qui est je trouve sublime et pas chère elle était à 12 euros donc je trouve que c'est très 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 abordable en plus du coup je l'ai eu avec les moins 15% qu'il y avait surtout aussi dernièrement j'adore et j'en voulais une donc voilà elle comporte deux petites tresses ici que je trouve vraiment magnifiques foncées enfin je l'aime beaucoup voilà je l'adore alors ça plaît ça plaît pas ça me va pas ça me va pas je m'en fous moi j'aime bien ensuite alors ça c'est aussi sur She Inside je suis tombée amoureuse de cette combinaison c'est une combinaison alors cintrée je vous en avais montré une de ce type en mode motif prince de galle et donc là c'est le même genre la même coupe mais version rayure vert et bleu marie je trouve ça trop trop canon j'aime beaucoup ça fait un effet très clean très propre avec le petit col comme ça c'est assez court voilà c'est assez court alors avec des collants opaques où moi je l'assume personnellement je m'en fous un peu mais moi j'ai pris d'une taille alors si je me trompe pas j'ai pris une taille assez grande j'ai pris une taille L parce que sur She Inside bon ça taille vraiment de mieux en mieux ça correspond de plus en plus aux tailles qu'on porte en France mais étant donné que moi dès que c'est trop court avec l'effet face ça remonte c'est encore plus court je prends toujours au dessus donc là j'ai pris du L et c'est très 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 bien il me semble que j'ai pris du L ensuite j'ai acheté cette robe alors pareil je l'ai eu pendant les super dernières soldes de chez Mango je crois qu'elle coûtait 5 euros et elle restait en M donc je l'ai prise j'ai pas encore eu l'occasion de la mettre je ne sais pas si je vais la garder ou pas voilà elle est rouge toute seule mais elle me paraît beaucoup trop grande mais du coup pourquoi je l'ai gardée et du coup ça me permet de vous en parler mais c'est l'occasion parfaite pour les Rouennaises sachez qu'il va y avoir un gros vide dressing là l'autre fois à Rouen le 7 et 8 avril et donc je vais être présente alors pour l'instant c'est en maintien et suspension pour le samedi mais le dimanche je serai là c'est sûr et j'ai une tonne de vêtements à vendre j'ai vraiment énormément de vêtements à vendre mais il y a des trucs vraiment tendance du moment j'ai plein de pièces de folie je me suis séparée de la moitié de ma garde-robe voilà merci Crossfit et il y a plein de choses que j'ai envie de changer je ne veux plus j'ai acheté ça ne me va pas même si j'adore bon bref j'ai trop de choses à vendre donc si vous êtes Rouennaises n'hésitez pas je vous mets les informations en barre d'infos déjà vous pouvez me rencontrer si vous en avez envie et puis voilà j'ai plein de trucs super sympas à vendre peut-être que cette robe il sera parce que clairement je pense que c'est trop grand pour moi je ne sais pas après je me dis peut-être avec la mode des gros des trucs loose avec un gros pull ou pas dessus mais là on arrive au printemps donc ça va être peut-être un peu trop tard je ne sais pas du tout mais voilà il y aura plein d'autres pièces je vais vous en parler aussi sur Instagram donc n'hésitez pas à faire un tour le 7 et 8 avril à la Halle aux Toiles à Rouen pour le Vilt Dressing voilà ensuite là c'était aussi chez Mango j'avais eu ce petit haut alors il n'y a absolument pas passé je suis désolée je le trouvais sympa avec les petites broderies comme ça et en fait là vous avez la petite ceinture qui resserre à la taille je me suis dit l'été ça voilà avec un petit jean quand il fait ni trop chaud ni trop froid c'est un truc qui passe partout et pareil je crois que je l'ai eu pour 5€ la commande elle m'était revenue à 30€ donc pour 4 articles voili-walou c'était mes soldes voilà et je sais pas je le trouve mignon je lui dis ça passe partout c'est assez simple mais c'est plutôt sympa donc voilà c'est également un gros gros coup de coeur c'est ce petit chemisier crop top juste sublime voilà avec des rayures donc resserré au niveau des manches et de la taille c'est crop top ça j'ai pris du L voilà si vous êtes assez carré assez large les épaules prenez du L n'hésitez pas une seule seconde j'ai pris du L et c'est parfait c'est décolleté mais vous avez une petite pression au milieu qui permet d'enlever ce côté décolleté et de rester plus sage voilà donc la pression vous voyez elle arrive ici donc c'est très très correct moi je trouve ça pas très transparent et franchement c'est terrible avec un petit jean taille haute enfin c'est magnifique c'est vraiment trop tendance même sans la pression moi j'avais mis un body en dessous que je vous montrerai qui est canon même sans franchement ça reste assez en place et ça fait pas on voit pas tout donc je trouve ça très correct trop tendance j'adore le dernier article que j'avais eu sur Mango et autant vous dire que je surkiffe c'est cette petite robe voilà alors elle est pas fermée il faut l'imaginer voilà c'est une robe qui fait un petit peu petite fissage donc ce ne sont pas des poids mais des petits cœurs en blanc voilà on verra pas très bien mais ce sont des petits cœurs j'ai bien aimé le côté manche un peu uvasée mais trois quarts je trouve ça sympa et puis le côté voilà fluide, léger de la robe moi j'adore donc ça se ferme jusqu'au bout bien sûr elle arrive la taille est très correcte elle arrive quasiment au dessus du genou un tout petit peu plus au dessus du genou donc moi j'aime beaucoup elle est très légère très agréable à porter vous pouvez la porter en décollière ou un peu négligée en ouvrant quelques boutons et les détails que j'ai alorsé donc le détail là je le trouve vraiment canon vous pouvez l'enlever si vous souhaitez du coup ça fait juste les février et là vous avez une petite broderie avec un kiss un bisou je trouve ça super sympa elle s'ajoute elle s'ajoute juste un petit plus à la tenue et c'est écrit Hertz Sneakers j'arrive pas à lire voilà et puis je sais pas si j'aurais réussi à traduire donc voilà ça avec des petites baskets ou des petites cuissardes enfin voilà vous le en plus il y a des poches alors moi j'adore le genre de robe flite comme ça avec des poches pareil j'avais eu ça une bouchée de pain je vous la mettrai en barre d'infos je ne sais pas si elle est encore soldée ça m'étonnerait ce que j'aime en fait c'est que c'est une pièce originale qu'on a pas vue sur tout le monde donc voilà autre pièce que j'adore c'est cette petite chemise ce petit chemisier là à rayures bordeaux blanche et bleu marine avec les petits boutons trop mignons et qu'on peut donc resserrer à la taille pour l'effet school enfin je sais pas j'adore cet effet et donc ce que je préfère c'est ce col là que l'on trouve devant qui fait très sale on le retrouve dans le dos donc autant dire que ce petit chemisier est absolument trop mignon avec un petit jean brut ou un peu plus clair des petites bouts un peu en vinyle ou des baskets enfin ça passe avec tout alors lui il a pas tenu sur le sein c'est le genre de petit crop top super léger pour le printemps là qui arrive quand il y aura les beaux jours avec un jean taille haute voilà le petit truc à rayures tout fin tout léger trop agréable à porter les rayures les poids ça revient totalement à la mode moi je me souviens quand j'étais au collège c'était carrément tendance tout ce qui était rayures et poids et après quand la mode s'est terminé c'était genre ringard un peu enfin genre je détestais maintenant tout ce qui est rayures et poids voilà ça revient vraiment comme quoi la mode c'est un éternel recommencement voilà j'ai craqué dessus je l'ai vu j'ai fait ouais canon parfait en plus il est très élastique donc même si mes petites épaules elles sont grosses c'est pas grave ça rentre voilà d'ailleurs je crois que c'est une taille unique suite alors cette pièce je ne remercie pas June 65 Frederica ou Frederica je ne sais jamais voilà elle avait acheté son pull blanc là de chez Guess qui est absolument canon et je suis allée sur le site et alors là j'ai vu qu'il était soldé mais genre un truc de fou genre à 30 euros quelque chose comme ça au lieu de 100 euros de plus mais le blanc n'était plus disponible et du coup j'ai vu qu'il y avait le noir et le noir était encore moins cher le noir était à 22 euros pour un pull Guess qui en vaut 100 euros de plus encore une fois donc du coup j'ai pas hésité une seule seconde et en fait quand j'ai été acheter ce pull le soir même elle avait partagé sur son compte Instagram que les pulls étaient soldés donc ils sont partis très vite donc c'est ce gros pull là que vous ne verrez certainement pas très bien le gros gros pull avec les petits pompons ou les manches en fait le niveau des épaules commence ici donc ça a un côté très tombant très loose mais j'adore bon là pour le printemps voilà ça va se terminer mais tu me dures avec les températures qu'on a la semaine dernière il a neigé tout va bien voilà les détails du milieu enfin franchement c'est juste canon quoi c'est juste trop 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 canon et les manches donc s'arrêtent ici vous voyez le côté épaulé donc ça fait un pull super déstructuré très loose que j'adore et moi je retrousse les manches et donc voilà j'aurais vraiment préféré en blanc parce que je trouve que ça claquait de fou mais en noir c'est très bien et donc dans tout le dos c'est troué comme ceci voilà mais c'est pas enfin voilà vous pouvez rien mettre en dessous c'est pas du tout vulgaire ça passe très bien la dernière pièce c'est un jean que j'ai reçu de Pinky de chez Pinky via Octoly et je le trouve vraiment canon donc par exemple avec le pull que je viens de vous montrer c'est parfait c'est un pull voilà j'aime beaucoup ce genre de couleur pour le printemps c'est super tendance et donc il est découpé au niveau des genoux voilà et j'aime bien les poches voilà c'est important les poches sur un jean je sais l'apparence que notre cucu va avoir via les poches donc voilà je vous ai fait une photo de ce look hier j'avais porté ça avec mon petit chemise à point je vous ai présenté au tout début et puis une petite veste blazer long trop canon j'avais pas encore la casquette donc avec la casquette ça aurait été magnifique mais voilà j'aime beaucoup ce jean je le trouve très sympa et il était pas cher il me semble donc voilà la dernière pièce c'est ce petit body ça peut être bizarre de vous montrer un body mais en fait je trouve que ça c'est typiquement le petit truc de mode qui fait tout par exemple quand vous avez un haut trop échancré il vous faut un petit dessous en dessous mais si c'est un truc de grand mer c'est pas terrible il faut un joli truc un peu dentelle un peu sexy qui reste dans le décolleté et donc ce body pour moi il est parfait donc c'est un body noir la matière déjà vous savez le genre de matière matière ultra confortable et en fait il est vraiment assez décolleté comment dire on va voir comme ça vous voyez ça enfin je trouve ça canon il est assez décolleté et ça laisse voilà juste transparaître cette petite dentelle là donc ça permet de pas avoir des hauts où on voit tous nos seins mais à la fois c'est léger c'est raffiné enfin c'est le petit dessous indispensable à avoir pour moi je pense donc ça je suis à la recherche d'encore 2-3 pièces comme ça pour en avoir de différents styles voire couleurs mais je trouvais ça classique et donc ça aussi ça vient de chez Chine si vous me demandez cette petite combi blouse enfin c'est une blouse qui arrive au dessus de la cuisse bien au dessus de la cuisse enfin du genou pardon que normalement n'est pas du tout cintrée j'ai tout simplement pris je vais vous montrer en fait un anneau une petite boucle d'oreille mais je trouvais ça sympa que j'ai mis au milieu de bien enfin ce genre de petit truc donc elle vient de chez Miss Gaydi je l'ai depuis un moment mais je trouvais ça sympa avec la casquette c'est plutôt mignon voilà pour ce haul j'espère vraiment que ça vous aura plu je vous mets tous les liens en bas à l'info n'hésitez pas à me donner vos avis vos pièces mode du moment je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao ousous-titres par Jérémy Diaz